Bonjour, aujourd'hui dans la série Les petits génies de la recherche documentaire, nous allons parler de la réalité augmentée. Steve est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer ce que c'est que la réalité augmentée. La réalité augmentée, d'une part, ça combine le monde réel et virtuel. On ne parle donc pas d'un monde virtuel comme on a pu créer dans certains jeux vidéo comme les sims, etc. Non, là on parle d'un ajout supplémentaire. Et la deuxième caractéristique de la réalité augmentée, c'est qu'elle est interactive et instantanée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas de soi. Donc en fait, il va falloir que vous initiez une action pour mettre en marche la réalité augmentée. Deuxième chose, elle arrive tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut envoyer, qui est différé dans le temps à ce moment-là. Alors, la réalité augmentée peut se présenter sous plusieurs formes. Donc on va parler en fait de réalité augmentée et l'architecture parce que ça va être le projet qui nous intéresse. Donc par exemple, en fait, une des premières formes de la réalité augmentée, ça va être la mise en place d'informations supplémentaires. Ce qu'on appellera la ville informative par le biais des QR codes. Donc en fait, les QR codes, il suffit d'avoir installé un petit lecteur, un petit reader, une application sur votre téléphone ou sur une tablette. Et en fait, on scanne le petit QR code et on va avoir accès à de nouvelles informations. Ils sont de plus en plus utilisés. On leur donne même une vocation artistique en intégrant un logo ou là, par exemple, en intégrant la joconde dedans. Donc ça, c'est une première possibilité. On ajoute de l'information par rapport à une réalité qui existe déjà. Une deuxième possibilité par rapport à la réalité augmentée, c'est en train de prendre du sens en fait. C'est-à-dire qu'on va cibler des informations qu'on va vous diffuser sans que vous ayez à faire la démarche de scanner un QR code, etc. Donc là, en fait, on est dans le film Minority Report, c'est vraiment poussé à son extrême. Mais en fait, on arrive vraiment dans quelque chose où l'information est ciblée ou quand vous arrivez, elle veut vous persuader. C'est la ville pervasive. Elle vous regarde et en fait, elle a déjà ciblé les informations, les publicités pour les voitures, les publicités pour le parfum qui vous intéresseraient. Donc ça, en fait, c'est un but plus commercial. On est en train de développer des nouvelles technologies. Ça marche déjà sur Internet, c'est-à-dire sur Internet, en fait, vous êtes déjà ciblé par rapport à un réseau de mail. La publicité s'adapte en fait à vos recherches. Vous avez cherché, je ne sais pas moi, des bots. Eh bien, vous allez avoir toutes les publicités sur les bots qui vont apparaître. C'est également le cas dans un autre film, c'est Retour vers le futur en fait, où on a des hologrammes, on a une réalité imprimée, mais qui correspond à ce que les gens sont en train de voir. Un troisième niveau, en fait, ça va être la ville immersive. C'est-à-dire qu'en fait, les applications recréent des informations complémentaires par rapport à la réalité. C'est en fait le phénomène de Terminator. Terminator, en fait, y voit des surimpression par rapport à la réalité. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Bien entendu, nous ne sommes pas Terminator et nous, on va l'appliquer à l'architecture. Donc on a plusieurs possibilités, en fait. Concrètement, où on en est aujourd'hui ? Donc d'abord, en fait, on va pouvoir justement utiliser soit des QR codes, soit des logiciels de réalité augmentée pour insérer, par exemple, comme là, une petite vidéo qui va me donner des renseignements par rapport à mon iPhone. Bon, là, c'était juste un exemple. Mais ça ouvre de nombreuses possibilités d'explications. Deuxième chose, et c'est là, en fait, où on va en venir, on voudrait intégrer des modélisations, par exemple, sur une carte ou sur une présentation. Et donc l'idée, ça serait de combiner plusieurs techniques pour vos exposés. Donc on pourrait avoir, par exemple, un QR code qui viendrait nous donner des explications qui seraient liées à votre exposé en ligne. Et puis on pourrait avoir une modélisation qui nous donne, justement, l'accès à ces informations, l'accès à ce QR code qui surimprime sur une carte ou qui surimprime sur un livre. Donc toutes les possibilités sont ouvertes. L'idée, en fait, c'est d'intégrer toutes ces nouvelles techniques à notre niveau scolaire, mais de les intégrer à vos exposés. Donc vous savez faire des modélisations avec SketchUp. Bon, là, elles sont très détaillées, donc on trouvera des solutions. Peut-être on vous fera faire des animations, etc., à partir d'une base déjà existante à modifier. Vous savez faire des recherches, donc vous allez construire votre exposé autour d'un mouvement architectural en prenant un exemple qui nous servira ensuite de modèle pour notre ville immersive, pour notre monde de l'architecture immersive. Et donc, à partir de là, ça donnera des nouvelles dimensions à nos exposés. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé partir à la découverte de la réalité augmentée avec nous. Je vous donne rendez-vous sur CSAI Lila pour d'autres aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !